Si vous avez tendance à être un procrastinateur, vous devez savoir que souvent les gens qui procrastinent sont obsédés par le produit final. Je m'explique, par le fait que le résultat soit parfait. Souvent les gens qui procrastinent se disent, alors prenons l'exemple d'un auto-entrepreneur par exemple, allez, je suis salarié, je me lance dans l'auto-entrepreneuriat, je dois lancer mon site internet. Alors je vais prendre plusieurs fournisseurs, je vais voir, mais demain, c'est pas assez parfait, j'ai pas les bons designs, c'est pas le... Et c'est là où vous allez vous pénaliser, parce que chaque jour où vous reportez la mise en ligne de votre site internet, pour prendre cet exemple, et bien personne ne vous connaît. Oui, vous ne décevez personne, mais pire, vous tirez une balle dans le pied, parce que vous cherchez la perfection. Alors attention, en amour, c'est la même chose, dans vos finances, c'est la même chose, travail, affaire, carrière. Les procrastinateurs veulent absolument un résultat parfait, grave erreur. Vous savez, en général, le procrastinateur, il va passer énormément de temps, et c'est sa façon de fuir, à commenter ce qu'il devrait faire, à planifier ce qu'il devrait faire, mais il ne fait pas. Un procrastinateur, c'est un touriste de lui-même, c'est le touriste de son pays à lui. Laissez tomber tout cela, devenez un acteur et cessez d'être spectateur, et c'est ça, le procrastinateur. Et puis, quelle est la peur du procrastinateur ? C'est la peur de commencer, la peur de se lancer. Je vais me lancer, mais ce sera... Ah, c'est pas parfait, non, je peux pas me lancer, on n'est pas n'importe qui, quand même. Pensez à ça parce que la recherche du parfait va devenir en soi quelque chose de profondément imparfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501